... J'ai suivi et écouté vos explications et nous allons renforcer vos moyens de pompage. J'ai demandé aux ministres de l'Intérieur vraiment, si le dispositif n'existe pas sur place, d'accélérer la commande pour renforcer un motopompe de grande capacité, 800 à 1000 m3 heure, mais aussi de renforcer les dispositifs de canalisation et les conduites anacondas. Mais en dehors de ces actions immédiates et urgentes, je suis venu aussi vous dire que des actions très importantes vont être engagées dès la fin de l'hivernage. Nous allons poursuivre et accélérer le programme décennal de lutte contre les inondations. Et dans ce cadre, je peux vous affirmer d'ores et déjà qu'une enveloppe de 30 milliards est disponible. Hier soir, j'ai reçu longuement le représentant de la Banque mondiale et que le projet 2 et 3 pourront être engagés immédiatement. Nous avons aussi, dans le cadre du budget, j'avais demandé des ressources immédiates, au moins 13 milliards qui pourront être affectés à l'ONAS pour que ces deux projets soient interconnectés. Et moi-même, dès la fin de ma visite à l'intérieur des régions, la semaine prochaine, je vais coordonner une rencontre avec les différents ministères, avec les services de l'ONAS, de l'ADM, de la Géroude, de tous ceux qui interviennent sur l'assainissement, bien sûr avec les autres ministres concernés, afin que les travaux puissent démarrer dès la fin de l'hivernage. Et vous donnez l'assurance que l'État sera à vos côtés. L'État sera à vos côtés d'abord dans l'urgence. Et l'urgence, c'est de sortir les eaux des maisons et des quartiers. C'est d'assurer également un saupoudrage pour éviter le développement des maladies liées à l'eau. C'est également apporter l'assistance aux familles en termes de ressources financières, en termes de vives. Cette dernière opération, tout comme le pompage, comme vous le savez, et le saupoudrage, ont déjà commencé dès le déclenchement du plan national hors sec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada